La vie à la campagne, dans une vieille ferme des États-Unis, semblait une bénédiction. Ma famille et moi vivions isolés au milieu d'une vaste étendue de champs, loin de l'agitation de la ville. Les nuits étaient d'une tranquillité profonde, rien ne perturbait notre quiétude, du moins jusqu'à cette nuit fatidique. Tout a commencé alors que le crépuscule enveloppait notre ferme de son manteau sombre. J'étais assis sur la véranda, contemplant le ciel étoilé, lorsque soudain, une lumière éblouissante émergea de l'horizon. C'était un ovni, une apparition surnaturelle qui semblait défier toute explication rationnelle. La lueur se rapprocha rapidement de notre ferme, illuminant la nuit de manière irréelle. Ma famille et moi nous sommes figés, les yeux rivés vers le ciel, incapables de comprendre ce que nous voyons. L'engin avait une aura étrange, une présence indescriptible qui semblait pénétrer jusqu'au plus profond de notre être. L'ovni se posa en douceur dans le champ voisin, ses lumières éblouissantes maintenant dirigées vers nous. Nous étions paralysés par la peur, incapables de fuir ou de bouger. Puis, des silhouettes étranges commencèrent à émerger de l'engin, des êtres humanoïdes aux yeux insondables et à la peau pâle comme la lune. Ils s'approchèrent lentement, sans un mot, leur visage dépourvu d'expression. L'un d'entre eux tendit la main vers moi, et je sentis une énergie étrangement vaillir. Mes pensées semblaient être connectées au leur, comme si nos esprits fusionnaient dans une communion inexplicable. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de sensations indescriptibles. Les êtres extraterrestres semblaient communiquer avec nous par télépathie, partageant des images et des connaissances qui dépassaient notre compréhension. Ils semblaient chercher quelque chose en nous, une vérité cachée, un secret profondément enfoui. A l'aube, l'ovni s'éleva dans le ciel, disparaissant à une vitesse vertigineuse. Ma famille et moi sommes restés dans la ferme, sous le choc de ce que nous avions vécu. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, nous avons commencé à douter de la réalité de cette expérience. Était-ce un rêve, une hallucination collective, ou quelque chose de bien plus étrange ? La vie a repris son cours normal, mais des éléments troublants ont commencé à surgir. Les champs autour de notre ferme étaient marqués par d'étranges motifs circulaires, comme si l'ovni avait laissé des empreintes sur la Terre. Les animaux semblaient perturbés, agissant de manière erratique, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose d'incompréhensible. Plus troublant encore, les membres de ma famille semblaient avoir tout oublié de cette nuit. Il n'y est catégoriquement avoir vu un ovni ou avoir eu des interactions avec des êtres extraterrestres. Il me regardait comme si j'étais fou, comme si j'avais inventé toute cette histoire. J'ai passé des nuits blanches à essayer de comprendre ce qui s'était réellement passé. Les souvenirs de cette nuit étaient pourtant gravés dans ma mémoire, des images et des émotions que je ne pouvais pas effacer. J'ai fini par me demander si j'étais devenu fou, si j'avais sombré dans la folie. La ferme est devenue un lieu de solitude et de tourment, un endroit où je me sentais étranger parmi ma propre famille. Les nuits étaient les pires, lorsque je pouvais encore voir les lumières de l'ovni dans mes rêves, lorsque les voix des êtres extraterrestres résonnaient dans ma tête. À ce jour, je reste tenté par cette expérience, incapable de distinguer la réalité du rêve. Les marques circulaires dans les champs témoignent de quelque chose de bien plus grand que nous, quelque chose qui défie toute explication. Peut-être un jour, la vérité émergera, ou peut-être sombrerait jeu dans la folie, emportée par les secrets insondables de cette nuit inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada